Bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu, d'avoir répondu à cette invitation traditionnelle du début d'année, qui est l'occasion évidemment de tenter de résumer l'action qui a été conduite depuis un an et puis de proposer un regard sur l'année qui s'ouvre. Je ne vais évidemment pas vous imposer une longue énumération de ce qui a été réalisé dans les multiples domaines qui relèvent du ministère de la Justice, ni un recensement exhaustif de ce que je vais faire pendant les 103 jours qui nous séparent de la fin de la législature. Un premier regard sur l'année. En fait, il y a une conviction qui résume mon action dans ce ministère depuis un an. La justice est un service public. Ça ne veut pas simplement dire que chaque ordre de juridiction constitue une organisation publique, qui est dotée de prérogatives de puissance publique, avec des bâtiments qui appartiennent au domaine public et des comptes qui sont inscrits dans le budget de l'État. Cela veut surtout dire que la légitimité tient dans la satisfaction des besoins collectifs du public selon des règles qui sont fixées par la représentation nationale. Et cela dans un cadre constitutionnellement garanti de son indépendance, indépendance qui est la condition nécessaire, mais pas suffisante, de sa légitimité. Nous avons une autorité judiciaire qui a des pouvoirs pour les parties concernées et au-delà pour le respect de l'État de droit et de ses principes fondamentaux. Mais sa finalité est le service efficace de l'usager. C'est pour cela que, quand je suis arrivé dans cette responsabilité, j'ai fait du combat pour les moyens l'unique obsession de ma présence dans la chancellerie. J'ai donc, en un an, inlassablement, quotidiennement, presque de manière harcelante, comme l'a dit le Premier ministre dans ses murs hier, quand nous le recevions sur le livre blanc de l'immobilier pénitentiaire, donc j'ai inlassablement recherché toutes les occasions de mettre cette mission de l'État à sa juste place. Je suis évidemment comme vous, puisque vous êtes bien connaisseurs de ces sujets. Le bon fonctionnement de la démocratie, cela dépend du bon fonctionnement de la justice. Et donc, j'ai choisi de ne pas cacher la réalité et de reconnaître, d'utiliser les mots pour définir le quotidien des juridictions, quitte à employer des termes qui ont pu parfois choquer, y compris les magistrats. Mais je revendique ce choix. Il était important de déchirer un voile d'hypocrisie. Ensuite, j'ai souhaité veiller, chercher à ce que le Président de la République et le Premier ministre viennent dans les juridictions, découvrent le quotidien des tribunaux. Cela m'a permis ainsi d'inaugurer le tribunal de Caen avec Manuel Valls, d'inaugurer le tribunal de Bourg-en-Brest avec le Président de la République, d'inaugurer le tribunal de foi avec Bernard Cazeneuve, à peine nommé Premier ministre. Et je vais continuer à faire en sorte qu'il puisse venir dans les juridictions. Pourquoi cette présence ? D'abord pour constater la réalité, ensuite pour que des engagements publics puissent être pris et répétés. Enfin, ou parallèlement plutôt, j'ai aussi demandé à ce qu'il y ait, et cela répondait à une aspiration répétée du Parlement, des inspections sur divers sujets. Commun avec Bercy, par exemple, sur la rationalisation de nos dépenses. Commun avec le ministère de l'Intérieur, sur les extractions judiciaires. ou à l'origine, simplement, de la chancellerie, sur le futur juge de demain, celui dont je crois qu'il est encore largement à construire, le juge de la liberté et de la détention. J'ai souhaité ces missions d'inspection de façon à démontrer que non seulement ce ministère avait des besoins, mais qu'il était capable d'apporter des solutions. Et qu'il fallait rompre avec cette espèce d'idée reçue que nous ne saurions pas dépenser les crédits qui étaient inscrits au budget. Et je me suis félicité, et il a dans cette maison porte ouverte, du travail lancé par le président de la Commission des lois du Sénat, créant ainsi une mission d'information sur le redressement de la justice. Parce que je pense réellement que cette question, les moyens de la justice, méritent d'être élevés au-dessus du débat partisan. Et donc Philippe Basset, je dirais que depuis que la commission ou la mission d'information a commencé ses travaux, non seulement les juridictions lui sont ouvertes, mais l'ensemble des directions de la maison ont reçu comme consigne de faire la transparence la plus totale. Et puis, ce fut ensuite encore, enfin, le souhait d'ouvrir les palais de justice, à vos regards. Et je vous remercie. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'articles, autant de reportages, sur la situation des établissements pénitentiaires, sur la situation des tribunaux. Même les journées du patrimoine ont vu de manière très importante, pour la première fois dans beaucoup de cours d'appel, les tribunaux être ouverts, permettant ainsi aux citoyens, aux justiciables, de constater à la fois les joyaux que peuvent représenter un grand nombre de tribunaux, mais aussi la modestie des moyens qui permettent de les entretenir. Et donc, je veux, si c'est aussi l'occasion, ici, formuler un souhait, c'est que cette ouverture puisse continuer. Ça n'a pas toujours été simple, non plus, parce que pour une partie des magistrats, ouvrir les palais de justice, c'est mettre la lumière crue sur leurs moyens, et donc porter atteinte à une forme d'image majestueuse de nos bâtiments. Je crois exactement l'inverse. Il faut montrer la réalité dans laquelle ils travaillent pour leur rendre hommage de ce dévouement dont font preuve les magistrats, les greffiers, les personnels des juridictions, les personnels pénitentiaires, évidemment. Le résultat de ce travail, vous le connaissez, vous l'avez d'ailleurs largement jugé, si ce n'est commenté, dans vos organes de presse, c'est un budget qui frôle les 7 milliards et qui enregistre la hausse la plus importante depuis le début de la législature. Concrètement, ça va nous permettre, cette année, de conduire près de 400 opérations immobilières. C'est-à-dire que j'ai décidé de mettre une augmentation de 28% sur les crédits destinés à l'immobilier, parce que ce sont là qu'à l'évidence, les urgences sont avérées. C'est très trivial, mais ce n'est pas marginal. Il suffit d'ailleurs de lire vos articles sur les audiences solennelles qui se sont déroulées dans travers le pays. C'est ici un ascenseur qui va être refait, là un escalier qui va être reconstruit à Bordeaux, des plafonds qui se sont effondrés avant-hier et que nous allons permettre de restaurer, ou encore, je pense à Nancy, des chaudières que nous allons pouvoir remplacer. Tout cela n'est pas marginal, parce que c'est le quotidien de milliers de fonctionnaires de ce ministère et le quotidien de millions de nos concitoyens qui viennent dans les palais de justice. De même, grâce à ces nouveaux moyens, les juridictions vont pouvoir continuer à payer leurs dettes, parce que nous avons beaucoup fait, mais nous n'avons pas encore assez fait. Je vous donne juste deux chiffres pour concrétiser le chemin qui a été conduit. à la cour d'appel de Rennes, pardon de parler de celle-là, à la cour d'appel de Rennes, non pas que je la surveille avec plus d'attention que les autres, mais les chiffres me sont remontés plus vite, nous avons débuté l'année 2016 avec 5 millions d'euros de dettes en frais de justice, en frais de justice seulement, 5 millions d'euros de dettes en janvier 2016. Nous débutons l'année 2017 avec 800 000 euros de dettes seulement. C'est encore beaucoup, mais c'est loin des 5 millions de dettes qu'ils avaient l'année dernière. Un autre chiffre tout à fait comparable mais à l'autre bout du territoire, à Colmar, dans la même cour d'appel de Colmar, il y avait 3 millions d'euros de dettes au début de l'année 2016. Il y a aujourd'hui 430 000 euros de dettes. Vous voyez le chemin qui a été accompli. Il nous dit quoi ? Il nous dit que quand on débloque l'argent, quand les crédits sont là, les juridictions, les chefs de cour, les chefs de juridiction savent largement dépenser. J'ai ainsi pu démontrer à mes interlocuteurs à Bercy que justement, quand les moyens étaient disponibles, ils étaient utilisés à bon escient et en moyenne sur la totalité du territoire. Je ne parle là de ceux dont nous avons décidé de faire à la fois un symbole et une priorité dans l'année écoulée, c'est-à-dire les frais de justice parce qu'il fallait restaurer la parole de l'État. Parce que pour nos créanciers, ce n'était juste plus acceptable d'être des prestaceurs de l'autorité judiciaire et de le faire à titre gracieux. Eh bien, sur l'ensemble des juridictions, nous avions quatre mois de délai pour le paiement il y a un an. Nous sommes descendus en décembre à un mois de délai. C'est-à-dire l'objectif que nous nous étions fixés avec les premiers présidents et les procureurs généraux quand je les avais associés à ce travail de redressement. Et d'ailleurs, l'ensemble des audiences solennelles qui se déroulent depuis le début du mois traduisent cela. J'ai essayé d'assister à beaucoup d'entre elles. Il y a à chaque fois le même mouvement. Les chefs de cour et les chefs de juridiction plus les chefs de cour, d'ailleurs, parce que ce sont eux qui gèrent les budgets pour les cours d'appel reconnaissent, je crois, sans peine l'amélioration de leur situation. Mais immédiatement, et pourquoi le taire est-il, ils appuient sur les besoins qui restent conséquents. Parce que, oui, il reste des besoins conséquents. Et donc, puisque j'en suis à espérer des vœux ou à poser des souhaits, je fais le souhait que ce budget 2017 ne soit pas un épisode, que ça ne soit pas un chapitre, un moment. Cela doit être, au contraire, la première page d'un livre qui doit être écrit d'une nouvelle étape pour le service public de la justice. C'est-à-dire que les prochains budgets ne devront pas simplement confirmer cette progression. Ils devront la renforcer. Et après, d'avoir travaillé beaucoup sur cette question dans la législature qui s'ouvre, c'est-à-dire que dans les cinq ans qui viennent, il nous faut un milliard d'euros supplémentaires. C'est-à-dire qu'il faut finir la prochaine législature avec un budget du ministère de la Justice qui soit autour de 8 milliards. Et donc, ce sont des efforts qui sont à venir. Mais sans attendre, sur 2017, avec ce budget qui est meilleur que le précédent et dont j'espère qu'il sera encore moins bon que le prochain, j'ai cherché à convaincre le Premier ministre de me débloquer, on dit dégeler, l'argent. Donc le Premier ministre, et je suis heureux de pouvoir vous le dire ce matin, a accepté de dégeler de la réserve de précaution. Vous savez qu'il y a une partie immédiate dès que le Parlement a voté le budget. Bercy gèle une grande partie des crédits de façon à préparer des éventuels événements qui nécessiteraient des financements. Et donc, parce que c'est l'habitude, ce n'est pas une manifestation particulière de précaution vis-à-vis du ministère de la Gide, mais comme tous les ministères, nous sommes associés. Moi, j'ai demandé au Premier ministre, j'avais obtenu de Manuel Valls de l'avoir sur les frais de justice au mois d'avril de l'année dernière. J'ai demandé là à Bernard Cazeneuve et il l'a accepté aujourd'hui, enfin là, maintenant, et donc je le dirai aux chefs de cour la semaine prochaine que je réunis dans cette maison. Ils ont à leur disposition la totalité des crédits de fonctionnement des juridictions. C'est-à-dire qu'ils peuvent engager sans attendre les crédits de fonctionnement des juridictions. Cela représente 40 millions d'euros. Disponible tout de suite ce qui était gelé et qui donc aurait dû sans doute être consommable juste avant la fin du premier semestre dans des logiques qui m'ont toujours un peu échappé mais qui sont manifestement une habitude. Donc, comme l'année dernière, cette mesure de dégel est une mesure de bonne gestion. Elle est d'ailleurs réclamée par les inspections que j'ai commandées et qui conforte cette lecture. Plus l'argent est débloqué de bonheur, plus il est utilisé de manière rationnelle. et donc cela va évidemment faciliter une grande partie de la vie d'être immuno et c'est donc une nouvelle qui est meilleure que l'année dernière et elle arrive encore plus tôt. Pour autant, la résolution de nos difficultés ne viendra pas seulement de moyens supplémentaires. ça fait des années que le budget du ministère augmente, même si ce n'est pas suffisant, mais il augmente. Et d'ailleurs, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice a souligné, même si elle a pointé notre triste sort au regard de la comparaison des autres pays du Conseil de l'Europe, elle a néanmoins pointé qu'il y avait une augmentation constante. Mais les efforts que la nation consacre à la justice seront vains si les charges confiées à la justice s'alourdissent de la même façon. On ne peut pas améliorer le fonctionnement d'une organisation au fin de satisfaire l'usager si la demande croît sans cesse. Et il n'y a aucune raison d'imaginer que la dépense va se tarir parce que plus d'ailleurs le ministère de la justice sera efficace et plus on fera appel aux juridictions. Et donc nous avons là un défi considérable qui n'est pas neuf. Il y a dans cette maison j'en ai lu beaucoup des tas d'armoires dans lesquelles il y a de nombreux rapports qui font ce constat et qui suggèrent des pistes d'amélioration. Mes prédécesseurs avec une intensité diverse d'ailleurs les ont lus et s'en sont servis. Mais à partir du moment où tous les ans on revient au même sujet il y a de quoi s'interroger sur la légitimité des actions qui ont été conduites. Et donc comme il faut composer avec le temps et qu'on ne peut pas tout faire en une année l'essentiel c'est de marquer la direction et de fixer des étapes. C'est pourquoi j'ai choisi parallèlement à ce harcèlement de l'exécutif sur les moyens de la justice j'ai choisi fermement la voie de la déjudiciarisation d'un certain nombre de sujets. Je l'ai fait avec comme première ambition de simplifier simplifier le fonctionnement de la justice du quotidien. je vous épargne le rappel de tous les sondages sur lesquels depuis des décennies nos concitoyens trouvent que nous sommes trop chers trop loin trop compliqués. Ensuite je l'ai fait en au nom d'une certaine conception de l'office du juge. À quoi quelle est la fonction aujourd'hui d'un juge ? Pourquoi forme-t-on des juges à l'école nationale de la magistrature où j'irai d'ailleurs la semaine prochaine pour assister à l'appréciation de serment d'une nouvelle promotion historique en termes d'effectifs puisqu'elle sera supérieure aux 363 de l'année passée ? Donc je l'ai fait pour simplifier la justice. Je l'ai fait au nom d'une conception du juge qui doit se focaliser sur la plus-value qu'il apporte c'est-à-dire de trancher des conflits en appliquant le droit. Et je l'ai fait évidemment aussi pour des éléments financiers. Dans J21 l'ensemble des mesures que nous avons ajoutées au texte que j'ai trouvé en arrivant ici nous avons une économie de 200 emplois. Je mets cela en rapport des 474 postes de magistrats qui manquent dans les juridictions aujourd'hui. Parce que je pense que cet horizon de l'absence de postes va approcher. Nous allons arriver à avoir le nombre de magistrats dont nous avons besoin. Cela ne veut d'ailleurs pas dire mais nous pourrons en reparler qu'il y aura des magistrats partout. Après il y a un problème d'attractivité des juridictions. Moi je peux mettre dans la circulaire de localisation des postes s'il n'y a pas de magistrats candidats sur ces postes moi je ne peux pas leur imposer d'aller sur ces postes. Donc toutes les absences de postes ne sont pas liées à une carence de financement des magistrats. Tout état de cause donc dans J21 sur la déjudiciarisation nous espérons économiser 220 emplois sans détruire le service rendu au justiciable. Et je voudrais à ce stade de mon propos insister sur un aspect que je crois fondamental et qui n'est sans doute pas suffisamment vu sur ce que nous avons fait sur J21. Une grande partie des dispositions porte sur la justice civile qui intéresse traditionnellement beaucoup moins que la justice pénale. Et pourtant dans une vie de citoyen il y a quand même assez peu de risques que l'on croise la justice pénale alors qu'il y a toutes les raisons de penser qu'on va faire appel à la justice civile. un problème de loyer un problème de divorce du surendettement une difficulté avec votre employeur un contrat que vous passez avec votre compagnie de téléphone ou avec un autre type de contrat qui vous lie. Dans nos juridictions il y a 2 600 000 décisions prises par les juridictions civiles. 2 600 000 les juridictions pénales en rendent autour d'un million. On parle beaucoup plus du pénal mais la réalité de la justice du quotidien c'est la justice civile. C'est pour ça que dans J21 nous avons mis beaucoup de mesures de justice civile qui à la fois déjudicarisent et simplifient l'accès aux services publics de la justice. Évidemment parce que c'est emblématique le divorce par consentement mutuel mais aussi ce n'est pas encore applicable ça le sera dans l'année 2017 l'enregistrement du Pax à la mairie et non plus au tribunal. Et puis surtout ce n'est pas dans J21 c'était en parallèle nous avons totalement refondu le droit des contrats. C'est une révolution invisible. On n'avait pas touché à l'architecture du droit des contrats depuis 1804 c'est-à-dire en fait depuis l'archi-chancelier Cambacérès. Aujourd'hui c'est 200 articles qui ont été touchés. C'est un travail titanesque dont l'impact n'est pas mesuré mais qui va simplifier la vie de beaucoup de nos concitoyens parce que nous avons rendu le droit des contrats lisible. Tout le monde aujourd'hui peut comprendre puisque c'est lisible c'est donc plus protecteur et en plus nous avons évité le recours aux juges qui dans de multiples aspects ne paraissaient pas pertinents. Par exemple vous avez une entreprise qui a un prestataire informatique ce prestataire informatique ne parvient pas à faire fonctionner correctement le réseau mais en plus il met du temps à intervenir pour réparer et il le fait mal parce qu'il le fait lentement et il n'est pas efficace. L'entreprise maintenant parce qu'elle constate ces manquements graves peut mettre fin au contrat sans avoir besoin d'aller demander à un juge l'autorisation de le faire. Cela va simplifier c'est vrai pour une entreprise c'est vrai pour un citoyen. Il y a de multiples aspects comme cela qui vont je le crois de manière tout à fait discrète changer beaucoup de choses et simplifier beaucoup d'aspects. Et donc comme le budget je suis convaincu que cette voie de déjudiciarisation de simplification sans détérioration du service va s'amplifier. Par exemple nous avons commencé à nous intéresser à la réforme de la responsabilité civile. Là encore c'est compliqué c'est un projet qui est ambitieux on est en train de travailler sur 200 ans de jurisprudence on va proposer des choses nouvelles on va par exemple préparer l'amende civile quelque chose qui n'existe pas c'est à dire qui va permettre de sanctionner efficacement quelqu'un qui commet une faute lourde en faisant le calcul qu'elle lui rapportera davantage que ce qu'elle lui coûterait en dommages et intérêts donc ça va être dans son intérêt d'aller vers l'amende je rendrai public le projet le mois prochain mais je n'irai pas au-delà je considère que je n'ai pas le temps de concrétiser ce travail je le crois là aussi stratégique mais pour autant pas à ce point urgent qu'il faudrait le bâcler en quelques réunions à l'Assemblée nationale ou au Sénat donc je le laisserai à la disposition de mes éventuels successeurs deuxième sujet dont je ne crois pas qu'il puisse rester en l'état c'est aussi une question civile c'est la question des tutelles nous avons un tas de rapports et notamment le dernier de la Cour des comptes qui souligne des failles dans le dispositif et notamment les contrôles des comptes des tutelles qui sont remis à la justice il n'y a pas de contrôle de ces comptes cela relève normalement des directeurs des services de grève des grève judiciaire parce qu'ils ont plein de choses à faire ils ne le font pas et donc au total nous avons des carences il y a des expérimentations qui sont déjà lancées dans le centre de juridiction il y a d'autres professions qui pourraient parfaitement assurer cette responsabilité la Cour des comptes suggère que des professionnels du chiffre en soient chargés je crois que nous allons nous devrions en tout cas regarder cela comme nous l'avons fait en matière de divorce c'est aussi répondre aux aspirations de la société de laisser aux familles la possibilité de s'entendre pour désigner la personne de confiance qui va se charger de veiller sur la protection du patrimoine d'un majeur c'est tout le sens d'un seul nombre de dispositions qui ont été là pour un coup mis dans J21 un regret sur cette année et je quitte là la justice civile c'est évidemment l'échec de la révision constitutionnelle sur le conseil supérieur de la magistrature j'ai trouvé ce dossier encalminé et pourtant le Sénat l'avait voté en 2013 massivement 185 voix pour 21 voix contre j'ai donc proposé au Premier ministre et au Président de remettre ce chantier et l'Assemblée nationale en a été saisie au mois d'avril le 26 et a très majoritairement voté ce texte les trois cinquièmes étaient acquis avec le vote de l'Assemblée et le vote du Sénat malheureusement des élus pour l'essentiel sénatoriaux qui avaient voté ces textes et qui avaient d'ailleurs publiquement défendu le principe de la réforme voire même ces modalités se sont rétractées quitte à se contredire pour dire le fond de ma pensée ça a à la fois été une surprise et une déception une surprise parce que je pensais que ce débat était vraiment derrière nous que plus personne n'allait chercher à questionner l'indépendance de l'autorité judiciaire ou à caporaliser le parquet je pensais que ça appartenait à des temps anciens j'ai constaté avec surprise qu'il y avait des nostalgiques de cette période de la caporalisation du parquet je vous invite d'ailleurs à relire les éventuels propos qui ont été tenus à la tribune il y a des nostalgiques à l'Assemblée nationale d'une justice aux ordres qui soit respectueuse du pouvoir en place et de ceux qui en sont les titulaires et quand on fait un peu d'histoire il faut revenir à l'ancien régime et on appelait ça les gens du roi c'est à dire ceux qui étaient les bras armés de l'exécutif cela ne serait qu'un regret si ça ne se transformait pas en inquiétude en lisant le programme de François Fillon qui insiste explicitement sur l'exigence du maintien du lien organique entre le parquet et le pouvoir exécutif je croyais que nous avions tourné la page de cela je m'aperçois que non c'est donc une déception d'avoir échoué sur ce sujet je croyais qu'il y avait un chemin escarpé de compromis escarpé mais pratiquable je souhaitais préserver l'institution du débat électoral à l'évidence ce souci d'apaisement n'était pas partagé je le regrette parce qu'en plus nous aurons pu régler une question statutaire dont tous les magistrats du parquet font état dans leurs audiences solennels et que sans doute d'ailleurs la plus belle expression était au procureur général marin dans l'audience solennelle de 2012 de la cour de cassation où il avait parlé de ce murmure insupportable sur le statut du ministère public voilà ce regard sur le passé qu'est-ce que je vais faire dans les trois mois qui viennent au parlement trois choses il me reste un mois pour mettre un point final à la proposition de loi sur la prescription pénale à laquelle je suis extrêmement attaché j'ai bon espoir que dans un travail intelligent avec le Sénat notamment nous puissions y parvenir le deuxième texte auquel je suis associé il est discuté et même voté depuis hier soir cette nuit exactement au Sénat c'est le texte que défend pour l'essentiel Bruno Leroux sur la sécurité publique j'ai deux articles dedans l'un sur la création des équipes de sécurité pénitentiaire pour concrétiser les engagements que j'ai pris à l'occasion du plan sur la radicalisation violente à l'intérieur des établissements et puis parce que c'est un défi dont le Premier ministre a co-chargé le ministère de la Justice la semaine dernière sur les revenants des théâtres de guerre nous avons mis un article qui va nous permettre la possibilité d'une double prise en charge des mineurs qui reviennent des zones de guerre ou d'ailleurs qui peuvent être radicalisés sur le territoire national c'est un amendement qui a été voté à l'unanimité hier assemblée enfin un article qui a été voté hier au Sénat mais qui symboliquement est très important parce que c'est la première fois que l'État revient depuis 2007 sur le champ de l'assistance éducative alors que depuis 2007 on avait demandé à la PJJ de se concentrer sur le champ pénal là nous revenons au complément des conseils départementaux naturellement il ne s'agit pas de doter la compétence au conseil département mais en complément et en harmonie avec Dominique Mussereau qui préside l'association des départements de France l'État singulièrement la PJJ va donc revenir sur ce champ de l'assistance éducative troisième élément je vais concrétiser pour la première fois me semble-t-il depuis l'adoption de ce texte qui date quand même de 2013 une obligation qui pèse sur le garde des Sceaux puisque dans l'article 30 du code de procédure pénale je dois rendre annuellement un rapport de politique pénale au Parlement et donc constater que ça n'était pas fait jusqu'à présent je serai donc le premier à rendre un rapport même si ceux qui m'ont suivi à l'Assemblée nationale savent que je ne suis pas féru des rapports que le Parlement demande à l'exécutif considère néanmoins que c'est une obligation qui m'est ainsi imposée je vais donc la respecter et ce rapport sera remis au mois de février la loi dit il peut faire l'objet d'un débat moi j'ai l'obligation de remettre le rapport et donc évidemment à partir du moment où il y a peu de place dans l'ordre du jour de l'Assemblée et du Sénat cela veut dire que l'essentiel de l'action qui va être conduite sera réglementaire nous allons donc prendre des décrets d'application concernant beaucoup beaucoup de sujets qui étaient contenus dans J21 nous avons aujourd'hui en ce moment une douzaine de décrets qui sont dans les circuits à la fois interministériels et du Conseil d'Etat mais nous en avons une cinquantaine à prendre avant le mois de mai ça concerne par exemple le changement de sexe à l'état civil l'action de groupe le surendettement la possibilité de célébrer un mariage dans un autre bâtiment de la commune pas seulement dans la salle des mairies c'est une demande que des sénateurs avaient d'ailleurs exprimé l'extension vous savez du délai de déclaration des naissances que nous avons allongé la réforme de la procédure d'appel d'avis devant la cour de cassation et de réexamen en matière civile après une condamnation de la CEDH d'autres actions réglementaires je l'ai évoqué ce matin dans les échos sur les notaires puisque nous allons prendre j'ai publié aujourd'hui des arrêtés d'autres viendront sur d'autres professions réglementées je rappelle que nous avons aussi à créer 147 offices d'huissés de justice 37 offices de commissaires priseurs judiciaires et donc nous allons prendre les arrêtés établissant les cartes d'installation d'ici la fin de ce mois et les candidatures seront ouvertes je l'espère dans des conditions plus apaisées que celles des notaires pour la façon à effectuer les nominations dans l'année concernant l'administration pénitentiaire hier dans cette chancellerie avec le premier ministre nous avons installé la commission du livre blanc présidée par le président du conseil départemental du nord Jean-René Lecerc travail œcuménique qui a pour but de poser les fondations d'une loi de programmation sur la pénitentiaire les travaux de Jean-René Lecerc me seront remis le 31 mars fin février ou avant pardon plus exactement la semaine prochaine début février je vais prendre les mesures attendues d'ajustement sur notre dispositif d'extraction judiciaire là aussi vous connaissez la tension qui règne dans certaines régions pas toutes d'ailleurs parce que si je donne trois chiffres peut-être pour qualifier la situation il y a eu en 2016 21% des extractions qui n'ont pas pu se concrétiser 21% c'est à dire 13 479 très précisément mais la situation est très variable là encore en Bretagne 41% d'impossibilité de fer mais en Midi-Pyrénées seulement 5% d'impossibilité de fer donc une situation contrastée qui appelle nécessairement quand même des mesures prises ici nous avons pour ce faire un rapport à notre disposition que nous avions demandé avec Bernard Cazeneuve et que nous concrétisons donc avec Bruno Leroux c'est un rapport qui nous a été remis en octobre des deux inspections en fait du ministère et donc je réunis la semaine prochaine à la fois les chefs de cour et j'aurai l'occasion d'aller en parler aussi au préfet pour présenter notre nouvelle organisation le 1er février sera installé la nouvelle sous-direction de la sécurité pénitentiaire et en son sein du bureau central du renseignement pénitentiaire dont j'ai rendu compte à l'Assemblée nationale la semaine dernière devant la commission de Sébastien Pietrasanta et de Georges Fenech où j'ai détaillé ce qu'était dorénavant ce service avec une unité centrale qui sera composée d'un nombre satisfaisant de personnel et puis les cellules interrégionales et les délégués régionaux du renseignement pénitentiaire et les techniques de renseignement auxquelles nous avons dorénavant la faculté de faire appel à la mi-février viendra le choix des lieux d'implantation des nouveaux établissements les 33 maisons d'arrêt que nous avions évoquées et les quartiers de préparation à la sortie les demandes sont arrivées depuis le 15 ou 16 décembre dans 80% ou 85% des départements nous avons une situation tout à fait satisfaisante c'est à dire que les communes sollicitées ont répondu souvent d'ailleurs dans une concurrence qui est parfaitement profitable aux finances publiques puisque une grande partie des terrains sont gratuits beaucoup d'ailleurs sont déjà identifiés sur les plans locatifs urbains donc sur les anciens plans d'occupation des sols où c'est destiné à l'administration pénitentiaire donc avec des élus qui sont motivés des cadres juridiques qui sont déjà fixés nous avons donc ainsi atteint le but que nous nous fixions on aura l'occasion de repartir c'est à dire nous comprimons le délai qui était des délais de contentieux sur l'implantation mais il reste quelques ajustements dans des départements parce que les municipalités sollicitées n'ont pas répondu ou ont répondu par la négative et d'autres communes ont pour autant répondu donc les préfets ont fait des premières préconisations souvent d'ailleurs certains les ont rendus publics ce qui n'est pas nécessairement très heureux puisque ça apparaît comme étant des décisions du ministère ce ne sont que des préconisations des préfets et donc j'évoquerai tout ça au milieu février et puis viendra dès que nous en aurons trouvé le local le projet dont je vous ai déjà parlé qui existe mais qui n'est pas localisé qui s'appelle RIV recherche intervention contre la violence extrémiste qui est le centre que nous voulons créer qui ne sera pas d'hébergement qui est un centre de prise en charge des personnes placées sous main de justice donc qui sont en milieu ouvert sur la radicalisation c'est à dire qu'à la différence de celui qui a été ouvert dans l'Inde qui dépend du ministère de l'Intérieur nous avons depuis longtemps repéré qu'il y avait un besoin à la disposition de l'autorité judiciaire qui doit pouvoir placer ou contraindre à fréquenter ces projets donc nous avons fait un appel à projet nous avons identifié et donc attribué le marché à une association d'Ile-de-France qui a recruté des personnels qui a fait un très gros travail de conceptualisation de la prestation qu'elle met à la disposition de l'autorité judiciaire il nous faut simplement mais l'évidence c'est plus compliqué que ce que nous pensions trouver des locaux pour les installer puisque ce sont des locaux qui doivent être évidemment accessibles autant que faire se peut mais en même temps être suffisamment sécurisés puisque je ne souhaite pas que les personnels soient ici mis en danger un dernier mot ultime en m'excusant d'avoir été sans doute un peu long dans le domaine réglementaire nous allons avoir à prendre des décrets d'ici la fin mars sur l'open data de la jurisprudence donc vous savez que cela commence à faire débat puisque c'est une obligation ça figure dans la loi sur la république numérique simplement pour le ministère de la justice c'est un chantier himalayesque 2 millions de décisions sont prises par an et donc il faut anonymiser tout ça il faut en avoir les moyens il faut avoir les logiciels il ne suffit pas simplement d'effacer le nom de tel ou tel il faut en même temps effacer les caractéristiques les critères qui peuvent figurer dans la décision et qui permettraient l'identification donc il y a un travail extrêmement frein de filtrage et donc nous avons évidemment besoin de temps pour cela nous pensons qu'il nous faudra entre 2 et 24 mois pour mettre à disposition les décisions civiles des cours d'appel il nous faudra encore un peu plus de temps entre 24 et 36 mois pour les décisions pénales des cours d'appel je parle bien des cours dans les deux cas décision civile et décision pénale et puis pour les décisions de première instance nous ne pensons pas être en situation de le faire avant au plus tôt 3 ans et sans doute beaucoup plus autour de 5 à 8 ans parce qu'il nous faut évidemment et c'est un débat que nous avons avec la cour de cassation notamment le faire dans le strict respect à la fois de la vie des personnes privée des personnes et puis de la protection des juges et de l'autorité judiciaire c'est un changement évidemment profond qui s'annonce et donc je ne souhaite pas le bâcler d'entrée de jeu et donc nous allons prendre toutes les prudences pour le faire en étant certain qu'il faut de toute façon le faire puisque je crois au bienfait de cette disposition pour la transparence de la justice voilà mesdames et messieurs ce que nous avons essayé de faire en un an voilà ce que je vais essayer de faire pendant les 100 jours qui viennent venir dans cette maison avoir cette responsabilité de garde des Sceaux c'est accepter de ne pas faire figurer toute son action dans le cycle politique donc j'ai dit en présentant mes voeux la semaine dernière que je pensais que tout garde des Sceaux était un jardinier en tout cas devait se comporter comme un jardinier c'est à dire de planter des graines en étant certain que ce sont ses successeurs qui verront les armes pousser et d'autres encore qui en recueilleront les fruits je suis dans cet état d'esprit lucide convaincu et actif dans l'utilisation de chaque instant avant la fin de cette législature de ce l'alimentER de lament misses est dépassé est sans aucun qui gepfitte